Et pour la première fois, j'ai compris combien je t'aimais. N'oublie, n'oublie jamais. Un moment d'amour. On veillait pas tant que ça, hein? On veillait pas tant que ça avant. J'adore ma mère. Elle nous a nourris, éduqués, cajolés. Ma soeur Maryse et moi. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin d'elle. Je vous appellais pour vous dire qu'elle est tombée quand même à deux reprises aujourd'hui. Il va falloir relocaliser dans le commerce. Il va devoir faire justement l'hébergement. Quand les résidents représentent trop de risques, les administrateurs de la résidence enclenchent les démarches de ce qu'ils appellent la relocalisation. Les chambres sont comme des cellules de prison. Un parking en attente d'une place dans le réseau public. Allez-y voir faire un tour. Moi, je suis rentrée là, là, puis je sentais qu'elle allait faire du test. Où est-ce que vous allez la mettre, d'abord? Est-ce que vous allez la déchirer? Je vous demande d'hébergement. Il sera fermé. J'ai profusé. Nous n'aurons que 24 heures pour déménager notre mère. Moi, ma mère, je l'aime, en fait. Il n'y a pas de place ailleurs. J'ai l'impression d'abandonner un peu ma mère. Ma mère est coincée dans une unité ici avec 12 cas de coronavirus, puis il n'y a pas moyen d'y parler. Des milliers de personnes âgées sont mortes au Québec dans les centres d'hébergement, dont plus d'une centaine dans le CHSLD où j'ai placé ma mère. Qu'est-ce que vous me dites, c'est que son état s'aggrave, c'est ça? Mais là, c'est parce qu'elle pourrait s'améliorer aussi, si elle entendait ma voix. Parce qu'elle croit qu'on l'a abandonnée, là.